Deep Sea Adventure est un jeu de stop ou encore dans lequel les joueurs cherchent individuellement des trésors au fond de l'eau, tout en partageant le même oxygène. Le sous-marin est posé sur la table. Un jeton indiquant le niveau en oxygène est placé sur le numéro 25. Les jetons Ruin sont retournés et triés par numéros. Ils sont ensuite positionnés du plus petit au plus grand numéro sous le sous-marin pour former un chemin. Les joueurs placent leur pion sur le sous-marin. Les joueurs jouent chacun leur tour, jusqu'à ce que l'oxygène tombe à zéro. Un tour se sépare en deux phases. Une phase de réduction d'air, une phase d'action. Si le joueur possède des trésors, il doit baisser le niveau d'air du sous-marin d'autant de points que de trésors. Si l'air tombe à zéro au cours de cette phase, il peut tout de même faire ses actions. Tant que le joueur n'annonce pas qu'il souhaite remonter, il ne fait que descendre. S'il veut retourner au sous-marin, il doit le dire avant de lancer les dés et changer le sens de son pion. Le joueur lance les dés, puis déplace son pion d'autant de jetons Ruin. Précision. Les jetons sur lesquels les autres joueurs sont ne comptent pas. Le pion saute par-dessus sans le comptabiliser. Le joueur retranche un déplacement par trésor en sa possession. S'il fait deux et qu'il a deux trésors, il reste sur place. Une fois son déplacement terminé, le joueur peut choisir de prendre ou non le jeton sur lequel il se trouve. S'il le prend, il le place devant lui face cachée. Il remplace le jeton Ruin par un jeton blanc sur la zone de jeu. S'il ne le prend pas, rien ne se passe. Si le joueur se trouve sur un jeton blanc, il peut choisir de remplacer le jeton blanc par l'un de ses jetons Ruin. Le jeton blanc est remis dans la réserve. La manche s'arrête lorsque le joueur qui a fait tomber l'oxygène à zéro termine son tour. Chaque joueur regarde où il se situe. S'il a réussi à atteindre le sous-marin, il gagne autant de points que le chiffre indiqué au recto de ses jetons Ruin. Ses jetons restent visibles jusqu'à la fin de la partie. S'il n'a pas réussi à atteindre le sous-marin, il perd ses jetons. En commençant par le joueur le plus loin du sous-marin, chaque joueur place ses jetons en tas pour continuer le chemin. Le nombre de jetons maximum par tas est de 3. Un tas doit toujours être plein avant d'en commencer un nouveau. Chaque tas est propre à son joueur. Les jetons blancs sont remis dans la réserve et les jetons Ruin sont rapprochés pour combler les trous. Les joueurs replacent leur pion sur le sous-marin et le niveau d'oxygène est remis à 25. Une nouvelle manche commence. Le joueur qui possède le plus de points à la fin de la troisième manche gagne la partie.